bonjour à tous alors comme vous l'avez demandé je vais vous faire donc une petite revue alors c'est assez trouble voilà ça y est ça fait le point donc des rainbow colors duo de aida paint alors il ya des duos et des rainbow colors tout court on va dire donc je vais vous faire du coup un essai de chaque couleur que j'ai pour que vous puissiez voir à quoi ça correspond alors par exemple là je vais prendre donc l'indigo violette mais c'est du duo donc ce que je fais en premier c'est que je mouille mon papier donc là c'est du mix média que j'ai pris et je vais en mettre un peu dessus donc je sais pas si vous allez voir je vais faire comme ça et je vais agrandir un peu je vais mais voilà donc en espérant que ça prenne bien le focus voilà donc là c'est l'indigo violet donc qui est duo et donc il ya pas mal de rouge et de bleu avec un peu de violet je pense que le mélange de violet et du rouge et du bleu fait le violet donc voilà pour ce qui est de l'indigo violet nous allons prendre le brown donc pareil on va mettre un peu d'eau problème c'est que je contamine un peu mon papier mais bon et on va regarder ce que ça donne donc ça il est plus là c'est vraiment du marron qui est ici avec du jaune donc voilà ce que ça donne donc je vais faire couler l'eau pour que vous voyez bien donc ça c'est le brown et c'est du rainbow color ensuite nous avons le rainbow color violet donc je vais mouiller par ici et je vais en mettre un peu voilà donc là c'est violet vous ne voyez pas comme j'ai zoomé c'est un peu voilà donc voilà le violet je vais essayer de mettre la couleur enfin l'eau par dessus pour que vous voyez bien donc voilà ce que j'avais pas dit donc dans la revue c'est que j'ai des duos et des normaux basiques on va dire entre guillemets donc ici c'est du black donc c'est du duo donc il y a une couleur marron et on va regarder ce que ça fait donc celui-là je l'avais mis lors de mon haul mais j'avais d'abord saupoudré avant de mettre l'eau là je vais faire donc l'inverse pour vous montrer ce que ça donne et donc voilà vous avez le duo donc en fait c'est du bleu et du marron et quand vous mélangez je pense que ça devient noir donc on voit un peu oui qu'il y a quelques traces de noir quand on mélange le marron et le bleu et sinon voilà ce que ça donne ensuite nous allons passer au rainbow color duo turquoise donc qui est d'une couleur verte comme ça je vais le mettre par ici je remets de l'eau hop là ben voilà super j'ai mis partout bon voilà en ouvrant tout c'est parti donc voilà ce que ça donne magnifique turquoise donc il y a du vert il y a du il y a du vert et il y a du bleu et du coup voilà ce que ça donne bon là c'est un accident mais qui est très joli donc ça c'est le turquoise je vais essayer d'enlever de ma feuille pour pas trop contaminer ensuite nous avons du rainbow color duo lilac cette fois-ci donc je vais repousser ma feuille comme ceci mettre de l'eau bon voilà du coup c'est un peu contaminé je pense on va essayer d'aller tout est contaminé vous voyez la magique de cette poudre c'est que en fait même si on ne voit pas ben il y en a et j'en ai partout du bleu mais voilà donc ce que ça alors je vais dézoomer déjà pour vous montrer ce que donne les différentes couleurs que j'ai testé devant vous donc il y avait l'indigo violet qui est celui ci nous avons donc le black qui est je pense que c'était celui ci le violet qui était celui là il y avait donc le brown qui est là et le turquoise qui est ici et qui m'a contaminé toute ma feuille donc je vais reprendre une autre feuille et on va faire donc les autres couleurs mais il serait vrai que le turquoise il est vraiment magnifique je reprends une feuille je mets un peu d'eau même celle là elle est contaminée et je vais mettre j'ai dit donc du lilac et c'est du rainbow color duo et voilà ce que ça donne je vais zoomer également pour que vous voyez mieux l'effet voilà donc c'est il y a du violet il y a du bleu il y a du bleu un peu plus foncé au centre et voilà après en faisant jouer l'eau voilà ce que vous arrivez à avoir je vais chuter un peu plus voilà pour mélanger et ça donne cette couleur là qui est très joli ensuite on va mettre du rainbow color pink voilà ce que ça donne donc c'est un rose qui est assez foncé quand même mais en le diluant avec l'eau il s'éclaircit donc après vous pouvez jouer avec vos vos pinceaux à réservoir d'eau avec en en piquant un peu de couleur et en en mettant un peu à côté ou à jouer avec donc c'est vraiment vraiment là il y a du bleu hop vous pouvez le mettre et le mélanger là le violet vous pouvez le prendre directement sur votre feuille avec là où il y a du pigment et prendre et mettre de l'autre côté en fait vous voyez c'est vraiment quelque chose que vous pouvez vous servir vous amuser avec avec toutes les bases donc du water color ensuite on va prendre le bordeaux que j'avais testé lors de mon haul et qui est très joli aussi donc là ça fait un rose plus fuchsia il est pas vraiment bordeaux donc je vous le montre mais il faut le laisser un peu se diluer donc mais il fait plus rose fuchsia que bordeaux j'essaie de le faire diluer voilà ce que ça donne ensuite on va partir sur donc les jaunes donc là le yellow amber donc c'est une couleur duo celui-ci donc je vais remettre de l'eau voilà donc là c'est vraiment du jaune orangé j'ai essayé de zoomer un peu plus pour que vous puissiez voir ce que ça donne mais vraiment il est beau celui-là donc ça c'est le duo amber yellow ensuite nous allons passer au jaune c'est couleur du haut c'est du yellow lemon donc celui-ci il est jaune jaune flashy donc je vous montre comme ça j'essaie de jouer avec et tous les petits grains là que vous voyez vous pouvez les prendre avec votre pinceau à réserveur d'eau et coloriser avec il n'y a pas de soucis ensuite on va utiliser le pistachio green qui est aussi un rainbow color duo donc je pense que celui-là normalement il est un peu ocre mais je pense qu'il va faire du vert voilà super beau vraiment waouh ah vous ne le voyez pas mince voilà donc je vais repasser il est vraiment super en fait quand c'est des duos comme ça ça fait un peu penser aux encres à alcool qui interagissent entre elles voilà j'ai rajouté de l'eau et voilà ce que ça donne c'est vraiment trop beau donc c'est du vert et du bleu je suis tombée en admiration devant mes poudres ensuite on va utiliser donc l'appareil la rainbow color duo et donc c'est la navy blue donc je vais mettre de l'eau et on va mettre donc notre bleu qui va être forcément je pense bleu marine vu le nom regardez-moi ça ça fait comme des feux d'artifice j'adore et là il y a quand même du bleu mais il y a une touche de violet et c'est vraiment moi on dirait une fleur une feuille de tropicale avec ce coeur comme ça c'est trop beau vous me direz en commentaire ce que vous en pensez mais je trouve ça super ensuite il y a la rainbow color duo donc c'est la sky blue donc normalement elle doit être un peu plus clair j'espère que j'ai bien centré waouh trop belle on voit pas trop la différence entre les deux mais vraiment ça fait un bleu océan qui est juste superbe vraiment j'adore ces poudres là c'est des pigments mais vraiment vous voyez quand elles sont très bien diluées voilà ce que ça donne en fait donc vous pouvez vraiment faire de l'aquarelle avec je vous montrerai une fois sèches toutes mais voilà vous les avez toutes là celle-ci c'était la bordeaux en fait mais qui est pas du tout bordeaux mais voilà même celle-là c'était si je me rappelle bien la green c'était celle-ci donc c'était la pistachio green vraiment il y a du jaune et du vert donc celle-là elle est vraiment j'adore moi qui aime le bleu ben voilà je suis comblée et là c'est de la rainbow color scarlet donc scarlet en polonais donc je pense que ça veut dire écarlate donc on y va je vais peut-être mettre en face que vous voyez un peu comment ça réagit voilà feu d'artifice rainbow burst donc voilà ce que ça donne je vais remettre un peu d'eau vous voyez comment ça réagit voilà ça va sur le vert mais c'est pas grave voilà et du coup avec le pinceau vous pouvez en prendre et après coloriser bon là elle est trop diluée donc du coup ça fera pas grand chose et par exemple avec la bleue ici qui est en train de sécher mais voilà vous pouvez reprendre la couleur et repasser et faire votre petit fond aquarelle par exemple avec sans souci vous mettez ça dans une vous mettez un peu de poudre dans une palette plastique ou un emballage ou sur votre glace mat et après vous pouvez vous faire un joli fond aquarelle comme ça j'adore honnêtement en mélangeant avec le vert le jaune ça fait on peut s'amuser à toutes les mélanger et du coup regardez ce que ça donne c'est trop beau je vais essayer de voir le bleu on va étirer je vais dézoomer voilà ça ressemble plus à grand chose ce que je viens de faire mais voilà après vous pouvez étirer les couleurs c'est pour vous montrer la technique en fait ce qu'on peut faire avec bon là j'ai contaminé mon pinceau mais voilà vous pouvez étirer les couleurs c'est vraiment vous pouvez faire des choses vous pouvez faire des fonds de cartes bon il faut du papier water color ou du bristol mais voilà qu'en fait ce bleu là c'est le sky blue il est vraiment trop beau donc voilà je vais nettoyer mon pinceau autant que j'y suis donc voilà j'espère que cette vidéo vous aidera dans le choix de vos couleurs n'hésitez pas à commenter si vous avez des questions à liker à vous abonner à cliquer sur la petite cloche et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo bye